Générique ... Nous sommes réunis au lendemain du 8 décembre, une date importante pour le cardinal Lustiger. La fête de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire de l'absolue prévenance de Dieu dans l'histoire des hommes, touchait profondément son cœur de croyant, confondu, comme il disait souvent, par la surabondance des dons divins. C'est le 8 décembre 1979 que Jean-Marie Lustiger reçoit la consécration épiscopale en la cathédrale d'Orléans, le lieu même de sa rencontre spirituelle décisive avec le Messie sauveur durant la semaine sainte de 1941. L'Immaculée Conception est la fête patronale de la cathédrale Notre-Dame. Carchevêque de Paris, il a mis en valeur comme centre spirituel du diocèse et où il a si souvent rassemblé des foules, commenté la parole de Dieu et célébré les sacrements. Le 8 décembre est aussi la fête du séminaire de Paris, fondé sous l'impulsion du cardinal et pour lequel il a dépensé et rassemblé tant d'énergie. Si donc le 8 décembre est un jour intensément cardinalis, le 9, quant à lui, est intensément républicain. C'est en effet la date anniversaire de la loi de 1905 qui a par conséquent aujourd'hui 103 ans. Il était difficile de trouver date plus propice pour évoquer le cardinal, intensément cardinal, héros passionné et intransigeant de la parole de Dieu, le cardinal républicain, intensément aussi engagé comme pasteur dans la vie et les questionnements de la cité, notre cité, avec ses grâces et ses blessures historiques. Nous voici à Notre-Dame le 10 août 2007 pour les obsèques de Jean-Marie Lustiger au plus creux de l'été. Il y a le peuple, le petit peuple de Paris dont il est issu et qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Il y a sa famille, ses amis et ses frères de la communauté juive. Il y a les deux tiers de l'épiscopat français que l'archevêque franc-tireur a parfois brusqué, mais qu'il ne l'en aime pas moins comme un frère aîné particulièrement respecté. Il y a des cardinaux du monde entier, Washington, Cologne, Vienne, Varsovie, et il y a, fait inédit pour un archevêque de Paris, le président de la République, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, la moitié du gouvernement et de nombreux parlementaires, sans oublier l'âge Valéza, le héros de Gdansk, la figure emblématique de la résistance paisible, efficace, spirituelle au totalitarisme communiste. Pourquoi ? Si ce n'est parce que beaucoup ont reconnu en Jean-Marie Lustiger un interlocuteur singulièrement précieux, un pasteur à la parole vigoureuse, libre, dérangeante, mais capable aussi de rejoindre vraiment ces interlocuteurs et de les éveiller aux enjeux les plus profonds. Cette double intensité de l'enracinement spirituel et de la capacité de dialogue est le fruit d'une histoire. Jean-Marie Lustiger est né dans une famille de Juifs sécularisés d'origine polonaise qui avait choisi la France par amour pour la patrie des droits de l'homme. Son père est proche du Bund, l'Union générale des travailleurs juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie créée à la fin du XIXe siècle. Dès l'enfance, donc, Jean-Marie Lustiger est habité par un grand amour de la France dont il intériorise l'histoire et la culture avec ferveur et une sensibilité, pourrions-nous dire, de gauche. L'effondrement de 1940 lui fait éprouver charnellement la fragilité de l'idéal démocratique. C'est alors dans la foi qu'il trouve la force véritable de l'espérance et de l'action. À la fin de la guerre, il travaille un an, plus ou moins clandestinement, dans une usine de schiste bitumineux à Decazeville et rencontre le monde ouvrier. À son retour à Paris, pour commencer des études de lettres à la Sorbonne, il partage les espoirs et les déceptions de sa génération quant à une reconstruction politique et morale de la France digne de ce nom. S'affermit alors en lui la conviction que les enjeux les plus profonds sont spirituels. À partir de 1954, l'abbé Lustiger débute son ministère avec enthousiasme comme aumônier d'étudiant. C'est l'époque de ce que le sociologue Mindras appellera la deuxième révolution française. En quelques années, la France rurale, la France de Saint-Martin, devient majoritairement urbaine. Le père Lustiger suit cette évolution avec grande attention. Il est en contact fréquent avec Paul Delouvrier, alors responsable du district de Paris, dont le bureau se situe rue Barbé de Jouy, en face de l'archevêché. La Sorbonne explose, pas encore sous les pavés, mais en un grand nombre de nouvelles implantations, Nanterre, Tolbiac, Jussieu. Dans la ville et l'université en pleine évolution, il faut, en contact avec les pouvoirs publics, trouver des lieux de présence et d'accueil pour l'église et ses aumôneries. Habitant alors 39 boulevard Saint-Germain, tout près d'ici, le père Lustiger cherche dans ce quartier où installer une aumônerie pour l'université des sciences qui surgit sur les ruines de la Halle-au-Vin. C'est alors qu'il commence à imaginer un avenir pastoral pour le collège des Bernardins qui n'est encore qu'une caserne de pompiers. Il lui faudra patienter quelques années et il trouve le moyen d'acheter une blanchisserie rulinée qui abrite aujourd'hui encore l'aumônerie de Jussieu. Survient mai 68. Jean-Marie Lustiger est aux premières loges. Habité par un mélange d'enthousiasme clavélien et de sévérité à l'égard des manipulations et des violences, il s'attache à proposer aux étudiants des lieux et des moments de sérieux et de paix. Retrouvons Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris en février 1981. Bernard Billot a raconté combien les contacts institutionnels étaient à l'époque laborieux. Les hommes d'église sont souvent pris entre la peur de se compromettre avec la droite et un malaise vis-à-vis de la gauche. Mgr Lustiger veut dépasser ses a priori. Le voici une première fois à l'Élysée. Le 6 mars 1981, c'est la photo de notre affiche et de notre invitation. Après avoir rencontré le président Giscard d'Estaing, le cardinal va rejoindre la marche des Beurres partie de Lyon pour entrer avec les marcheurs dans Paris. Il fait connaissance avec leur meneur Malek Bouti. Quelques mois plus tard, c'est la tentative de coup d'arrêt du général Jaruzelski à la vague de Solidarnoch. Mgr Lustiger suscite des veillées de prières dans tout Paris pour apporter un soutien spirituel aux résistants de la liberté. 1983, Jean-Marie Lustiger devient cardinal et invite, avec son double sens de l'histoire et du symbole, le président Mitterrand à la réception offerte à l'archevêché. C'est la première fois depuis 1905 que le chef de l'État rend ainsi visite au cardinal Archevêque, visite réitérée dans les mêmes circonstances il y a un an par le président Sarkozy. 1984, le gouvernement veut établir un grand service public de l'éducation. Fils enthousiaste de l'école laïque et républicaine, le cardinal fait cependant le choix de la fermeté, tout en veillant avec une culture historique très fine à ne pas réveiller la guerre des deux écoles. Il serait trop long d'égrener toute la chronologie de son épiscopat. Notre colloque permettra d'y revenir. Mentionnons encore la manière dont le cardinal s'est impliqué dans les débats de bioéthique en 1994 et 2004 sans se borner à marteler la position de l'Église au point de sembler laxiste à certains mais en cherchant à lui donner une force persuasive. Citons enfin la naissance de l'instance de dialogue Église-État en février 2002 pour favoriser des relations institutionnelles plus suivies à l'intérieur du cadre de la loi de 1905. Le cardinal Lustiger faisait-il de la politique ? Non. Il était trop intensément pasteur épris de la proclamation de la parole de Dieu pour se tromper de registre. Lecteur de Péguy il savait combien la mystique court le risque de déchoir en politique mais il respectait les responsables politiques au point de s'efforcer d'être pour eux un interlocuteur attentif et exigeant. La nouveauté de notre situation spirituelle de pays chrétien sécularisé avec le mélange de juste sérénité et de vide dramatique de cette sécularisation lui semblait appeler une nouvelle évangélisation mais aussi un rapport renouvelé aux réalités politiques. On a beaucoup dit que le cardinal Lustiger en parfaite syntonie avec le pape Jean-Paul II ouvrait une troisième voie dans l'église des années 70 finissante. Une voie mystique et missionnaire renvoyant dos à dos progressisme et traditionnalisme. Sans doute peut-on parler aussi de troisième voie dans les rapports avec l'État, les pouvoirs publics et les réalités sociales. Ni l'alignement ni l'affrontement mais le dialogue exigeant et la tension féconde. Comme Nathan avec David à l'école du Christ devant Pilate, le cardinal cultivait l'art d'interroger la décision politique et de la pousser dans ses retranchements anthropologiques. Voilà ce que nous vous proposons d'approfondir aujourd'hui. Le cardinal Lustiger n'était pas un théoricien. Habité par une culture profonde et une vie spirituelle intense, il agissait mais sans toujours expliciter voire critiquer les motifs exacts de ces initiatives. Il nous semble donc intéressant de scruter aujourd'hui ces intentions de les interroger afin qu'elles portent de nouveaux fruits dans l'avenir. Mesdames et messieurs, le cardinal Lustiger a tranché avec ses devanciers. Il parlait beaucoup plus, il savait s'adresser au personnel politique républicain dont il connaissait parfaitement le langage. Il n'hésitait pas à lui dire toutes ses vérités. Cette analyse d'Émile Poulat souligne l'importance de la rupture introduite par le cardinal Lustiger dans l'histoire épiscopale de notre pays. Elle pointe tout d'abord l'intensité d'une présence, point de retrait chez lui, point de fuite du monde. L'Église, disait-il, a un rôle politique. Elle est certes du côté du spirituel, mais le spirituel fait signe toujours vers le réel. Cette présence, le cardinal va l'affirmer, on le sait, dans de très nombreux milieux. Le milieu médiatique, de Libération à Paris Match, de France Culture à TF1, le cardinal interviendra dans tous les organes de presse, sur toutes les ondes. Milieux intellectuels aussi. On ne compte plus ces conférences dans les sénacles les plus prestigieux depuis l'Académie française jusqu'à l'École Polytechnique. Des conférences dont il tirera la substance de très nombreux livres, une trentaine à peu près, dont il tirera aussi la substance de très nombreuses interventions dans des revues, dans des revues parfois catholiques, dans des revues souvent sans appartenance confessionnelle comme Commentaire ou Le Débat. Présence aussi auprès du milieu politique comme l'atteste parmi tant d'autres exemples ses sermons aux élus de la nation, sa participation aux travaux de la Commission nationale des droits de l'homme ou à diverses commissions parlementaires ou ses rencontres officielles ou plus personnelles avec les présidents de la République et les premiers ministres successifs. Mais la remarque d'Émile Poulat signale aussi la spécificité d'un langage. John Rawls disait dans son ouvrage sur le libéralisme politique que dans nos sociétés sécularisées les religions doivent pour capter la bienveillance ou tout du moins l'écoute de nos contemporains effacer leur singularité sémantique et parler un langage universel accessible à tous. Mgr Lustiger a toujours compris la leçon. Pour reprendre le titre de la communication de Dominique Volton dans une société où il se sait où il se sent minoritaire il adopte un parler laïc où les références à l'évangile se trouvent toujours englobées dans une grammaire de la généralité toute imprégnée de philosophie personnaliste. La formule d'Émile Poulat enfin insiste sur la radicalité d'un message. Le cardinal Lustiger ne se fond pas dans les logiques consensuelles un peu molles de la démocratie contemporaine. Comme le disait Jean-Baptiste Metz il exerce un pouvoir de négativité critique un pouvoir de négativité critique contre une société qui lui semble transgresser la loi de Dieu souvent contre une société qui lui semble attentée à la dignité humaine souvent. On dira peut-être qu'il a rejoint là la ligne de ses devanciers pas totalement. Le discours de Mgr Lustiger est beaucoup plus dialogant que celui de ses prédécesseurs de l'avant-concile qui cultivaient volontiers une certaine nostalgie de l'État catholique. Il est aussi plus incisif que celui des évêques de l'immédiate après-concile qui adoptait souvent intimidés par l'humeur anti-institutionnelle du temps une ligne modérantiste un peu omnibus comme le disait le sociologue René Yves Lambert. Cette affirmation de l'église de Paris à travers la personne de son évêque sur la scène de la délibération publique se réalise dans un contexte particulier marqué me semble-t-il par trois très essentiels. Le moment lustigé a parti lié tout d'abord avec une refondation de la ligne pontificale. Sans doute Paul VI avait-il dès 1975 avec son exhortation Evangelii Nunciandi convoqué les fidèles à une ré-attestation publique de l'identité catholique. Jean-Paul II dont on sait la profondeur des liens avec Mgr Lustiger accentue encore le propos N'ayez pas peur Ce n'ayez pas peur s'adresse aussi aux évêques auxquels ils demandent de se défaire de leur timidité sécularisante et de travailler à ouvrir à la puissance de l'évangile les vastes champs de la famille de la culture et de la politique. On assiste aussi alors que Mgr Lustiger occupe le siège de Paris à une recomposition de la scène catholique. L'aphasie épiscopale précédente tenait en partie plusieurs évêques en poste dans les années 70 l'ont bien dit dans leur mémoire tenait alors en partie à la pression exercée par l'aile marchande volontiers progressistes du mouvement catholique qui prenait une stratégie de l'enfouissement. Mgr Lustiger a même osé ce mot une stratégie de la kénose une stratégie de l'anéantissement. Or les équilibres se recomposent dans les années 1980-1990. Le pôle dominant du laïcat engagé se situe désormais du côté des mouvements identitaires qui réclament quant à eux une parole plus assurée une parole plus militante de la part de leurs évêques. Le mouvement Lustiger correspond enfin à un réagencement de la mentalité collective. Les théoriciens de l'ultra-modernité des sociologues comme Ulrich Beck par exemple des sociologues comme Anthony Giddens l'ont bien noté la société des années 60 est encore marquée par une sorte de suffisance prométhéenne. Tout à son attente du progrès elle se montre sourde aux avertissements de ceux qui s'interrogent sur la crise du sens dans les sociétés modernes. Il en va tout autrement à partir de la fin des années 70 à partir du début des années 1980. L'on voit alors ressurgir les questionnements de nature spirituelle qui permettent aux églises de retrouver une part de leur crédibilité. A cette incertitude cette incertitude et ce mouvement de nos temps post-modernes Jean-Marie Lustiger va répondre en produisant une pensée du politique c'est-à-dire une pensée de l'aménagement du vivre ensemble inspirée me semble-t-il par une triple influence. L'influence d'abord le père Rouget en parlait à l'instant d'une ligne biographique. On ne peut comprendre le projet du cardinal très attaché à la démocratie très attaché à la culture du débat très attaché à la culture des droits de l'homme sans prendre en compte son enfance dans une famille qui cultivant ce qu'on appelle traditionnellement le franco-judaïsme le place dès l'enfance à l'école de la République. Sans prendre en compte aussi sa confrontation à l'expérience totalitaire qui lui enlèvera sa propre mère. Sans prendre en compte d'eux-mêmes son travail d'animation du débat avec les incroyants ou avec les malcroyants à la paroisse universitaire ou au centre religieux au centre richelieu dont il sera on le sait aumônier dans les années 1950-1960. L'influence donc d'une ligne biographique l'influence aussi d'une formation intellectuelle. La lecture de ses textes de souvenirs nous montre bien sa dette non exclusive certes à l'égard de la pensée thomiste et de sa philosophie de l'être. Bien sûr il déclare avec force qu'il n'a jamais été néo-scolastique au sens restreint replié sur soi du terme mais il avoue sa dette à l'égard de la pensée du docteur angélique à l'égard de la pensée de saint Thomas d'Aquin qu'il a appris au contact de Dominique Dubarle au contact plus encore de Jacques Maritain dans sa conception du rapport entre le spirituel et le temporel dans sa conception aussi du rapport entre la nature et la raison dans sa conception enfin du rapport entre la loi et la conscience. l'influence d'une ligne biographique l'influence d'une formation intellectuelle l'influence enfin de l'événement conciliaire Jean-Marie Lustiger ne recevra pas Vatican II comme un appel à rejoindre sans nulle limite l'esprit du temps Jacques Maritain l'avait dit dans le paysan de la Garonne pas d'agenouillement devant le monde il entendra la leçon il recevra Vatican II quant à lui comme une convocation à remobiliser dans le cadre de l'organisation moderne du monde les énergies et les identités chrétiennes ce modèle d'influence va venir configurer en partie la philosophie politique du cardinal Lustiger à la manière de celle de Carole Wojtyla la pensée de l'archevêque de Paris opère un dépassement de l'opposition des modernes et des anciens avec les modernes il défend les systèmes de la délibération politique contre ceux qui veulent faire retour à l'ordre des sociétés fermées il rappelle la nécessité de penser la société à partir des droits du sujet et ce d'autant plus que ce monde là ce monde né des lumières a de son point de vue une origine fondamentalement chrétienne mais il ne fait pas signe seulement du côté des modernes il partage aussi avec les anciens une théorie de l'éthicisation ou de la moralisation du politique le droit naturel où l'on lit quelques reflets de la raison divine ce droit naturel là doit être pense-t-il l'étalon du droit positif la démocratie n'est pas de son point de vue comme le voulait Claude Lefort le philosophe de la démocratie n'est pas de son point de vue ce lieu de l'indétermination ce lieu vide ouvert à toutes les interprétations possibles du monde non la démocratie est d'abord un régime éthique qui doit s'amplir si l'on veut du moins qu'elle colle à son concept qui doit s'amplir de toute la substance chrétienne alors cette ligne là que je voudrais essayer de défendre la perspective d'un dépassement des catégories modernes et anciennes du politique je voudrais essayer de la défendre en deux temps vous montrez tout d'abord que pour le cardinal Lustiger la démocratie est le produit incontestablement de la matrice chrétienne et puis ajoutez ce sera le deuxième temps de cette démonstration que le christianisme est toujours le support nécessaire de la société démocratique la démocratie produit de la matrice chrétienne le christianisme support de la société démocratique premier point donc la démocratie produit de la matrice chrétienne faut-il avec le courant traditionnaliste cultiver la nostalgie d'un ordre de contrainte nullement nous dit le cardinal Lustiger il faut tout au contraire je cite valoriser la béascorpus défendre les droits de l'homme et l'état de droit combattre partout en faveur de l'idéal démocratique ce sont là des valeurs chrétiennes pour autant il ne saurait être question de son point de vue de vouloir à la manière de Hegel réconcilier à toute force les modernes et les chrétiens quoique née sur le terreau de l'église la démocratie des lumières s'est hélas abîmée dans une systématique erratique de la subjectivité qui a emporté des conséquences nécessairement néfastes pour notre organisation sociale évoquons tout d'abord l'engendrement chrétien de la démocratie l'univers de la pensée chrétienne nous confronte depuis 1789 au fond à deux grands modèles d'interprétation de l'irruption du modèle démocratique au 18ème et 19ème siècle on trouve d'un côté le modèle mestrien modèle de Joseph de Mestre qui envisage l'avènement de l'idéal démocratique au 18ème siècle comme une rupture radicale il osera même le mot satanique comme une rupture radicale avec l'univers catholique théocentré et hiérarchisé cette démocratie s'est imposée sous l'effet du désir de la puissance de l'humain qui comme le disait saint Augustin a voulu donner dans l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu mais on trouve dans l'univers de la pensée catholique une autre interprétation à côté de la pensée mestrienne on peut évoquer aussi la pensée maritainienne celle de Jacques Maritain telle qu'elle s'exprime par exemple dans l'homme et l'état selon lequel la démocratie moderne loin d'être l'autre de la civilisation judéo-chrétienne en est en fait le surjon quasi naturel on devine que la thèse de Jean-Marie Lustiger ne se situe pas du côté des traditionnalistes du côté de Joseph de Mestre et qu'il va tout à fait dans le sens de l'inspiration maritainienne c'est à l'église qu'on doit notre civilisation démocratique on le voit à deux niveaux dit-il tout d'abord la différenciation du politique et puis aussi la limitation du politique la différenciation du politique les sociétés d'hier explique Mgr Lustiger sont souvent des sociétés qui soumettent le politique à la tutelle des appareils religieux ou qui en tout cas associent très étroitement dans une sorte de compénétration systématique les deux pouvoirs le propre de la société moderne c'est au contraire de renvoyer le politique à n'être qu'une réalité immanente dissociée de toute sacralité la pensée moderne opère comme le disait Veuglin une dédivinisation du pouvoir d'où vient cette dédivinisation du pouvoir le cardinal Lustiger l'explique très clairement ce processus n'est pas le fruit seulement de la réflexion des lumières il est né de l'évangile même à travers la phrase fameuse du Christ rappelée notamment par Matthieu rendez à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu la formule du Christ abolit l'esprit pharaonique des temps anciens elle opère une dissociation qu'on n'envisageait pas à l'époque entre la sphère politique et la sphère religieuse c'est bien conclu le cardinal Lustiger la Bible qui a désacralisé le pouvoir différenciation différenciation du politique les sociétés d'avant le 18ème siècle n'ont pas de véritable théorie de la limitation du pouvoir les droits de l'homme sont méconnus point de liberté de conscience point de liberté d'opinion point de liberté d'expression le pouvoir impose au sujet de se soumettre totalement à l'ordre de contraintes qu'il définit les choses changent avec la modernité les choses changent avec la modernité au 18ème siècle avec les différentes déclarations des droits américaines françaises au 20ème siècle avec la déclaration universelle des droits de l'homme on ressent le besoin de donner sens et forme à la sphère privée dans laquelle le pouvoir politique ne pourra jamais intervenir cela aussi nous dit le cardinal procède du christianisme la liberté comme l'égalité ou la fraternité sont des valeurs chrétiennes elles ont été annoncées par le christ lui-même devancées par le projet de l'ancien testament même l'accès à dieu qui nous permet de réaliser ce qui est notre désir le plus intense ce qui est notre inclination naturelle la plus forte même même l'accès à dieu précise-t-il le christ l'a voulu libre le dieu transcendant a laissé l'homme libre d'accéder à dieu selon son gré on voit bien qu'on est là dans un modèle qui ne peut pas être rejeté la démocratie trouve en effet son principe de développement son cadre matriciel dans le message même du christianisme il reste que cette défense de la démocratie s'affirme chez le cardinal Lustiger dans la soumission à une téléologie le pouvoir nous dit-il n'est valide que s'il se situe dans le cadre d'un ordre attaché à la souveraineté et à la sagesse de dieu dieu est l'ultime caution des droits de l'homme la politique est liée à la mystique et à dieu le problème c'est que cette compréhension de l'être étatique est remise en cause dès le XVIIIe siècle quoique dans une dette vis-à-vis des catégories théologiques la démocratie moderne va suivre une trajectoire athée dont les effets ont souvent été totalement dramatiques c'est ce que je voudrais examiner maintenant après l'engendrement chrétien de la modernité démocratique la trajectoire athée de la démocratie alors la démocratie moderne s'est posée d'emblée en France mais aussi ailleurs sur le fondement d'une volonté de rupture avec le christianisme leur même d'ailleurs qu'elle en procède la formule de Condorcet en 1790 le révèle parfaitement ni la constitution ni les droits de l'homme ne doivent être présentés comme des tables descendues du ciel c'est déjà le refus en 1790 de l'invocation déi qu'on retrouvera au moment de la discussion récente sur le préambule de la constitution européenne le cardinal Lustiger consacre de très nombreuses pages dans le choix de Dieu par exemple mais dans bien d'autres textes à l'étude des mécanismes d'institution et de fonctionnement de cette démocratie moderne de cette démocratie contemporaine qui a connu hélas une dérive athée mécanisme d'institution tout d'abord depuis le 18ème siècle dit-il sous les faits en France de Diderot d'Holbach et du côté des théistes de Mabli ou de Voltaire l'ordre politique s'est institué alors même qu'il venait du christianisme sur deux principes fondamentalement anti-chrétiens premier principe nous dit le cardinal le principe de révocation de la transcendance on peut bien faire comme Voltaire référence à la puissance du Dieu créateur la pensée des lumières la pensée des lumières entend fixer le politique systématiquement à part de l'influence du christianisme cette conception nous dit Lustiger avec des accents très toquevillien n'est pas le fruit seulement de la raison pécamineuse des hommes l'église a sa part de responsabilité dans ce détachement d'avec la puissance divine tout cela nous vient d'une alliance d'une alliance impropre entre l'église et le pouvoir qui a conduit les hommes des lumières à considérer que la religion portée par cette église là par cette église théocratique là ne pouvait être qu'une chose néfaste qu'il fallait pour accéder enfin à l'âge de la majorité qu'il fallait à toute force extirper de l'espace social rejet donc de la transcendance affirmation parallèle du principe de subjectivité souveraine parallèlement à la défaite de Dieu on a édifié à partir du 18e 19e siècle le sujet en démiurge de sa propre existence un signe ne trompe pas un signe ne trompe pas le lexique a bientôt préféré le concept d'individu à celui de personne cet individu qui en effet se sent à lui-même son propre maître quand la personne que porte la doctrine chrétienne s'inscrit dans une totalité toujours suspendue à la volonté divine alors cette transformation des cadres mentaux qui séparent la raison de son vouloir divin n'a pas été sans incidence sur le fonctionnement social et le cardinal Lustiger propose une analyse des mécanismes de fonctionnement de nos démocraties contemporaines dans un monde à ce point privé de Dieu nous dit-il on est confronté à un fonctionnement problématique de la démocratie marqué par une double dérive une double dérive que soulignait déjà Platon et après lui dans ce siècle même Léo Strauss la dérive individualiste qui fait signe vers une dérive de nature totalitaire une dérive individualiste la liberté comment se définit-elle est-elle comme dans saint Thomas d'Aquin la possibilité offerte à l'homme de suivre les prescriptions de la loi éternelle nullement la liberté des modernes la liberté des lumières c'est nous dit Lustiger de faire ce qui me plaît sans référence sans nulle référence à un ordre supérieur à mes propres dilections on en connaît les conséquences concrètes loin de toute fraternité on en vient alors parce qu'on se prend comme le centre de l'univers on en vient alors à instrumentaliser l'autre à l'asservir à ses propres désirs dans le champ dit-il de la sexualité mais dans le champ aussi de l'économie les pauvretés ne sont pas le fruit simplement des mécanismes du marché c'est le fruit d'abord d'une volonté pécamineuse qui place dans le sujet la fin de toute de toute référence dérive individualiste dérive totalitaire le mot n'est pas réservé seulement chez le cardinal Lustiger au régime nazi au régime stalinien qui d'ailleurs pour lui viennent précisément de la raison des lumières il le dit d'une formule incisive parlante le pays de l'off clérum a aussi été le pays d'hitler non le mot totalitaire s'étend à nos sociétés mêmes qui se prennent pourtant pour des parangons de vertu pour des parangons de la liberté il le dit à plusieurs reprises notre démocratie qui est une démocratie sans valeur se transforme souvent hélas en un despotisme déclaré ou en un totalitarisme sournois le cas de l'avortement est souvent évoqué dans ces textes pour défendre la liberté du plus grand nombre l'opinion utilitariste n'a pas hésité dit-il à asservir il ose même le thème exterminer les plus petits les plus faibles d'entre nous ceux qui sont déjà des hommes puisqu'ils vont le devenir alors comment infléchir le cours de ce destin en faisant référence de nouveau contre la doxa au logos en faisant référence de nouveau contre les décrets de l'opinion à la loi de Dieu telle que la présente le christianisme c'est le second point que je voudrais dans les quelques minutes qui me restent vous présenter le christianisme support de la société démocratique on entre ici bien sûr dans la partie programmatique de l'oeuvre du cardinal Lustiger la France dit-il est marquée par un patrimoine symbolique qu'elle n'a pas fondamentalement oublié elle est marquée par la culture chrétienne il faut donc retrouver contre toutes les conceptions électives ou artificialistes de la nation cette substance-là qui nous a nourri durant tant de siècles le patrimoine symbolique du christianisme indique une double piste aux hommes politiques ils doivent d'abord tenter de soumettre l'état au droit naturel ils doivent d'autre part accepter de s'ouvrir à la présence vivifiante de l'institution ecclésiale état et droit naturel le cardinal Lustiger le dit d'un mot l'homme politique doit agir selon sa conscience non point à cette conscience souveraine non point à cette conscience subjective que les lumières nous ont léguée non une conscience toute tendue vers l'objectivité le propre de l'homme politique nous dit-il c'est de ne jamais s'éloigner de la morale de ne jamais s'éloigner de la morale naturelle alors cela fait signe chez lui vers un projet appuyé sur deux éléments clés tout d'abord une critique de ce qu'on pourrait appeler la représentation spéculaire Karl Schmitt le constitutionnaliste allemand établissait la distinction entre deux formules de la représentation politique il distinguait tout d'abord la représentation d'identité qui est le propre de la représentation dans les systèmes démocratiques où le représentant ne fait rien d'autre que d'exprimer les désirs les intérêts les dessins de ses administrés le gouvernement alors ne fait que refléter l'opinion et puis l'opposé à cette représentation d'identité une représentation de supériorité où le représentant s'extirpait de la contrainte de l'opinion pour exprimer dans son action politique des valeurs supérieures au corps social qu'il régit le cardinal Rustigé reprend très clairement la seconde formule la représentation dit-il ne peut jamais être le miroir de l'opinion elle est l'image de ce que la nation doit être cette conception de l'art politique doit amener la classe politique à repenser tout à la fois l'idée d'humanité et l'idée de législation l'idée d'humanité les lumières ont beaucoup insisté sur l'idée qu'il fallait protéger l'homme sa liberté sa dignité bien sûr héritage chrétien le problème dit le cardinal c'est que cette dignité repose dans l'esprit des lumières qui est encore l'esprit de nos démocraties au crâne vide comme disait Jacques Maritain le problème c'est que cette dignité repose sur un socle conventionnaliste les hommes décident par eux-mêmes des significations que doit prendre cette dignité c'est tout autrement qu'il faut voir qu'il faut envisager la dignité nous dit la vraie dignité de l'homme n'est pas dans la convention mais dans sa nature qui est créée dans sa relation à Dieu on retrouve ici ce que je vous disais dans l'introduction le modèle aristotélico-thomiste l'idée que l'individu n'est pas à lui-même son propre créateur qu'il est une créature en situation de dépendance vis-à-vis de l'être qu'il a porté à l'existence cet être nous a-t-il laissé comme le voulait Protagoras nu sans vêtements et sans armes non il nous a investi de finalités naturelles de significations profondes que nous devons dans notre existence concrète nécessairement respecter pour atteindre notre humanité nous sommes là à mille lieux évidemment de ce sujet monade sans fenêtre que les modernes souvent nous ont légué j'ajoute à l'instant que cette idée d'humanité débouche chez le cardinal Lustiger sur une certaine conception de la législation les lumières ont réduit la loi je le disais tout à l'heure à n'être que le produit de la volonté ou de la majorité des hommes ce que la majorité décide c'est nécessairement ce que la morale aurait voulu rien de tel dans l'esprit du cardinal Lustiger il rétablit quelque chose de l'échelle mystique de la loi selon saint Thomas en rappelant que la lex humanae la loi de l'homme doit toujours être soumise à la loi naturelle elle-même en situation de subordination vis-à-vis de la loi éternelle de ce fait l'homme politique doit nécessairement faire droit aux droits naturels des hommes alors ces droits naturels des hommes ne les envisageons pas dans leur acception individualiste ce sont des lois des droits qui doivent être pensés selon un modèle personnaliste fixé sur la relation à l'autre à l'autre c'est-à-dire à mon prochain liberté de constituer une famille droit à la vie droit à la solidarité mais l'autre c'est aussi l'autre avec un A majuscule la liberté en effet d'entretenir des relations privilégiées avec Dieu le droit à la liberté religieuse probablement parlera-t-on tout au long de ce colloque est le droit fondamental pour le cardinal Lustiger qui indique dans les sociétés y compris nos sociétés agnostiques l'idée qu'il existe une transcendance qui s'impose à tous les pouvoirs une transcendance qui doit indiquer au pouvoir qu'il n'est pas à lui-même son propre maître mais qu'il doit précisément se fixer dans une téléologie que la nature que Dieu lui indique alors il faudrait pour n'être point trop lacunaire après avoir dit quelques mots du rapport entre état et droit naturel penser aussi le rapport que Lustiger établit entre état et présence ecclésiale l'idée est très simple au fond c'est que l'église doit être pour lui comme le disait Marx l'âme de ce monde sans âme l'esprit de ce monde sans esprit dont le propre est d'indiquer le chemin non point pense le cardinal pour établir une sorte de chrétienté sacrale marquée par l'homogénéité des expériences du monde non l'homme est libre il est libre aujourd'hui il est libre déjà dans la pensée du Christ rien ne serait plus contraire à la pensée chrétienne pense le cardinal Lustiger que de vouloir rétablir une sorte de compénétration une sorte d'intrication des instances spirituelles et temporelles l'église ne fait pas de politique elle ne peut pas s'approprier les ressources de l'art du commandement elle ne peut pas même il le dit à plusieurs reprises créer ou encourager des partis politiques non son destin est ailleurs il est dans sa capacité d'être le ferment d'une chrétienté qu'on pourrait appeler encore avec Maritain une chrétienté profane tout entière tout entière mais dans le respect de la liberté des êtres inspirée influencée vivifiée par les significations chrétiennes il aurait fallu évidemment que j'explique davantage ces points je n'ai pas le temps de le faire et je voudrais tout simplement conclure en vous disant qu'au terme de ce développement je crois avoir retrouvé l'hypothèse initiale le cardinal lustigé à la suite de Jean-Paul II du reste tente clairement d'articuler démocratie et christianisme il tente clairement d'articuler ces deux réalités qu'on a si souvent séparées en dépassant la summa divisio la grande division des anciens et des modernes son parcours dans l'église son parcours en dehors de l'église l'ont amené à adhérer sans nulle difficulté aux valeurs fondatrices de la démocratie républicaine il se situe volontiers dans le cadre de ce régime des séparations dont Michael Walzer faisait l'indice même de nos sociétés modernes il adhère à la séparation de l'instance religieuse et de l'instance politique il adhère à la séparation de la sphère privée et de la sphère publique il adhère à la séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif sur un plan strictement institutionnel il pense que cette séparation n'est pas bien sûr seulement le fruit de l'histoire immédiate elle s'inscrit dans l'art de penser que le Christ nous a légué il reste que le soutien à cet art moderne à cet art démocratique des séparations est tout relatif cependant il s'articule avec une pensée de l'englobement « Rendez à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu » il y a dans cette formule l'indication précise que Dieu non plus que son église ne peuvent être dissociés du monde concret des hommes le spirituel et le temporel s'intègrent dans ce que Louis Dumont appelait une dualité hiérarchique la voie ouverte par le cardinal bouleverse donc les catégories ordinairement admises elle dessine pour parler comme l'historiographie italienne un modèle d'intransigentisme modéré ou ajusté qui accepte sans doute les aménagements pratiques de la modernité sans pour autant jamais baptiser l'agnosticisme politique qui depuis les Lumières tente de lui donner sens j'ai connu Jean-Marie Lucie en 1985 et j'ai eu une relation un peu difficile un peu difficile avec lui alors évidemment je ne peux pas construire la statue ce n'est pas mon style donc je dirais ce que j'ai aimé ce que je n'ai pas aimé et par rapport à la question naturellement oui c'est vrai un archevêque ou un cardinal républicain ça c'est je trouve une excellente une excellente formulation disons qu'à l'époque il y avait du stigier de courtrait et j'ai eu de très bonnes relations avec de courtrait pas mal d'entretien je me disais finalement je n'aurais vraiment pas pu faire le même travail avec de courtrait parce qu'il était trop catholique moi je pouvais avec du stigier parce qu'il était laïc on se branchait tout de suite l'histoire la politique on parlait de tout il n'y avait pas de faux semblants on était d'accord on n'était pas d'accord on s'engueillait mais ça veut dire qu'il avait une pensée laïque et d'abord il adorait l'affrontement et c'est important à rappeler non pas que de courtrait n'était pas intelligent libre etc mais c'était un autre style une autre culture il était français catholique moi ce qui me plaisait dans le stigier c'est qu'il y avait tout l'arrière fond qui ressortait très souvent et de plus en plus il y avait un peu le temps passé alors pour rappeler comment il était laïc je vais rappeler un certain nombre de mots qui sont sortis et je dois dire que j'ai aimé autant ses forces que ses faiblesses ses contradictions parce que là pour l'instant on est en train c'est le début de la statue mais dans 5 ans alors il ne va plus avoir qu'une statue il va être sanctifié moi j'ai quand même bien connu les forces et les faiblesses du bonhomme et tirer les faiblesses par humanité chrétienne mais bon un certain nombre d'acteurs ici et ailleurs parce qu'on ne voit rien dans cette salle donc on ne sait même pas qui est là donc c'est une situation de communication exceptionnelle on parle à un public qu'on ne voit pas d'un homme dont on a intérêt à dire du bien donc de toute façon c'est ce qu'on appelle une situation absolument claire et que j'adore d'ailleurs parce que ça correspond assez à ma personnalité ce que j'ai fait mais bon je vais essayer de me tenir propre intelligent gentil sérieux donc on disait toujours il n'est pas comme les autres il est audacieux il est intelligent il dérange autant à droite qu'à gauche ça c'est vrai beaucoup dans l'épiscopat parce que là maintenant ça change mais rappelez-vous de l'époque ben oui quand même la Conférence des évêques c'était pas toujours de l'amour courtois pas du tout même mieux accueilli par l'association civique que naturellement que par le monde catholique révolté et totalement séducteur très séducteur auteur de vue ça personne ne le contestait laïc habité par le souffle de Dieu ça je trouve que c'est une bonne formule autoritaire évitablement inévitablement et un intérêt réel alors quand vous dites que l'église ne fait pas de politique ça c'est la première fois que je l'apprends aujourd'hui parce que vraiment il a fallu mon grand âge pour m'apercevoir qu'elle ne fait pas de politique grâce à vous en tout cas lui il adorait la politique il faisait même que ça à Paris à Rome et ailleurs mais bon et c'était un empirique méfiant voilà moi c'est la France qui m'est venue c'est qu'en définitive il y avait les valeurs qui les structuraient mais fondamentales qui ont bien été évoquées par toi par vous donc il n'y a pas de problème sur l'infrastructure idéologique mentale religieuse culturelle théologique mais après ça c'était un grand empirisme méfiant quand même parce que l'autre bon il aimait les gens et les honneurs les deux à la fois il fallait voir la sortie de messe le dimanche soir et il aimait énormément l'action CF la marche de l'évangile les JMC etc et j'ai dit plus de la politique pour le contexte pour comprendre quand même comment se fait un aller-retour entre une personnalité qui sûrement depuis le début a dû être à côté et probablement et c'est vrai que moi je me suis beaucoup baladé dans le 19ème avec lui ça avait franchement marqué cette histoire et cette promotion qu'ils avaient pu faire pour passer du 19ème à la du Dumène parce qu'on ne passe pas facilement en si peu de temps dans ce quartier du nord-est de Paris les événements c'est quand même de guerre il était quand même encore on ne se souvient plus maintenant mais moi j'avais été marqué par Aaron de l'importance de la première guerre et on retrouvait chez Lustiger l'importance évidemment de la première guerre de la deuxième de la barbarie de l'affrontement capitalisme-communisme qui devient aujourd'hui tellement lointain dans l'histoire mais tout de même la guerre froide sa structure et toute son opposition dans la formation intellectuelle et même à la Sorbonne et ensuite à Saint-Jean l'extrême politisation de l'Église contre la qualité il était taxé de droite il faut appeler un chat un chat bon alors il était taxé de gauche moi ça ne me dérange pas enfin on ne considérait pas que c'était la gauche de l'Église ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait des choses que la gauche n'aurait pas été capable de faire mais la perception immédiate dans la catégorie politique c'était ça il est arrivé au pouvoir au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir d'où ce jeu de chat être sourd et qu'il aimait bien avec François Mitterrand au moment aussi de la crise de l'idéologie et de quelque chose qu'on a oublié parce qu'on vient d'en vivre l'effondrement violent les débuts de la mondialisation dont on ne voyait pas à quel point elle ne serait que de l'économicisation donc c'est quand même ça le contexte dans lequel il a essayé d'agir alors si j'essaie d'évoquer 7, 8, 10 choses qu'il a fait d'ailleurs je mets tout en rouge il a fait un super tandem finalement avec deux courts traits moi je pense au-delà des rapports un peu compliqués qu'il y avait si je pense quand on prendra la distance ils étaient complémentaires l'un et l'autre et je trouve qu'il y aurait quelque chose à rétablir de ce qui fut ce dialogue silencieux conflictuel contradictoire de jalousie mutuelle etc mais il s'était trouvé dans cette espèce de différence complémentaire la première chose oui il voulait assumer la place de l'église aucun complexe il fallait qu'elle sorte de cette espèce de logique souterraine deuxièmement il n'avait pas peur de la politique et des affrontements et qu'il fallait absolument y aller Cef la guerre scolaire Cef sa présence constante dans l'espace public sauf à la fin d'ailleurs quand j'ai bien aimé quand vous avez dit je ne sais pas que Dieu a dit il cherchait une troisième voie c'est vrai au début à la fin l'âge venant etc moins mais au début il a cherché manifestement une troisième voie à la fois par rapport à l'église par rapport à Rome et par rapport à la politique mais c'est monstrueusement compliqué parce que les structures des sociétés sont telles qu'on ne les change pas mais c'est clair qu'il a voulu ouvrir le jeu et qu'il a voulu montrer qu'on pouvait dire des choses sur la politique sans en faire au sens explicite du terme il n'a pas fait de la politique comme on fait un ministre ça va de soi mais la fin de la politique au sens de marquer des territoires de construire des rapports de force et d'obtenir des choses pour lui qui étaient fondamentales c'est pour le bien de l'église et pour l'église donc il n'avait pas peur de la politique et de ses affrontements il n'avait pas du tout peur de la communication au début oui puis après comme il a compris qu'il s'est débrouillé bien il y a été il a quand même créé Radio Notre-Dame même si c'était pas mal contrôlé après la télévision il aimait bien la communication mais comme beaucoup de gens de pouvoir à condition qu'elle fût contrôlée et j'avais beau lui expliquer qu'on ne contrôle pas la communication ça je vous le dis pour tous on peut éventuellement contrôler l'émetteur on peut éventuellement contrôler le tuyau on peut éventuellement contrôler le message on ne contrôle jamais le récepteur et l'intéressant dans la communication c'est le récepteur évidemment parce que c'est lui qui pense ce qu'il veut même s'il ne dit rien donc comme beaucoup d'acteurs au pouvoir il aimait bien la communication à condition de pouvoir la contrôler moi je le dis 25 fois laisse aller la communication il se passe beaucoup plus de choses quand on ne contrôle pas que quand on contrôle mais c'est difficile quand on est au pouvoir d'accepter ça il était tout à fait d'accord ce 1905 ça c'est vrai il disait justement je viens après 1905 et un jour il m'avait dit en rigolant en fait tu sais finalement la principale chose et je trouve que c'est une grande force la principale chose que la France a apporté à l'église d'histoire et à l'église universelle dans les trois classes c'est la séparation parce que ça franchement même si c'est horriblement douloureux là on a la clé pour l'avenir et je trouve que la France ne joue pas assez cette force après les 30 ans épouvantables qui ont été les conditions de la séparation ne joue pas assez cette force qu'est la séparation de 1905 donc il dit je viens après c'est acté mais je revendique et je récupère tout ce que je peux récupérer on nous a spolié donc je récupère et de ce point de vue là j'étais étonné et admiratif il n'y avait aucun complexe on nous a piqué des trucs on va les ramasser et je trouvais que c'était un discours offensif qui était quand même agréable par rapport au Raminagrobis je ne parle pas de l'église je parle de quelques mauvais croyants l'église est en général assez forte donc autre idée forte entrepreneur quand il a pu mettre son doigt dans des églises à construire il adorait ça ça c'est quand même un truc auquel il a tenu énormément avec un esprit roublard mais incroyable il faisait des coups à 14 membres mais il a je peux m'excuser mais vous pouvez ne pas enregistrer si vous voulez mais moi j'aimais cette intelligence pratique et je ne dis pas du tout qu'il était malhonnête mais il ne lâchait pas quant à la modernité évidemment il était tellement moderne qu'il était complètement traditionnel il se servait de la modernité en matière de stratégie communicationnelle c'était fort pour en partant de l'esprit du temps de revenir progressivement tout doucement à des valeurs fondamentales et là il attrapait son lecteur son auditeur ou n'importe qui et c'était très intelligemment fait et pas du tout de manière malhonnête son attirance pour la ville c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné à l'époque la question de la ville ne m'intéressait pas tellement mais tout ça m'intéresse parce que j'ai compris qu'il y a 60% de la population mondiale qui vit là-dedans donc il faudra quand même qu'on repense un peu à la question de la ville mais lui il est depuis les années 20 fasciné par la ville l'urbanisme etc et c'est d'ailleurs dans le cas de la ville qu'il a toujours agi la campagne il aimait ça mais c'était franchement un gosse complètement urbain et on ne comprenait son rapport au pouvoir à la société et c'est très important parce que la plupart d'entre nous nous avons en fait des racines rurales et lui les racines rurales alors là enfin peut-être que j'ai le mauvais souvenir de lui ou d'autres compagnons d'autres prêtres ont sûrement d'autres témoignages que moi je ne prétends pas l'avoir mieux connu loin de là ni l'avoir connu depuis plus longtemps mais j'avais avec lui une conversation directe je voyais seul au début il y avait quand même les commissaires politiques qui étaient allés au début puis après j'avais réussi à me débarrasser des commissaires politiques et en fait on dînait seul ou on déjeunait seul ce qui était plus agréable je ne dis pas beaucoup d'entre eux étaient extrêmement sympathiques je suis resté ami avec beaucoup d'entre eux pas tous mais bon c'est normal avec son identité c'est très important une autre idée forte notre identité catholique il n'y a aucun problème on peut aller voir les autres religions et ça de ce point de vue là il était dans le courant de Jean-Paul II on y retourne on y va on dialogue on ne lâche pas mais on y va il avait une curiosité sociologique en fait il disait je suis sociologue je suis comme toi j'écoute un peu différent quand même mais il aimait vraiment et je pense que dans la formation des sciences humaines qu'il avait reçues à la sortie de la guerre il savait qu'il avait été très marqué par les pensées sociologiques naturellement anti-marxistes bien sûr mais n'y faire la modernité sortir du cléricalisme ça c'était quand même c'était quand même une de ses obsessions et affirmer son identité je pense à ça c'est quand même assez en avance l'identité d'église catholique parce qu'on est aujourd'hui dans une affirmation croissante des identités caractère culturel linguistique, religieux à l'époque on est quand même dans les années 80-90 c'est pas évident de dire j'affirme mon identité mon sorti non seulement de 20 à 30 ans un peu d'enfouissement le mot étant employé mais en tout cas de présence modeste lui dit donc on y va et d'ailleurs aujourd'hui pour toutes les religions aucune concession vis-à-vis de l'extrême droite on l'a oublié ferme mais discret ou discret et ferme en tout cas je me souviens Jean-Marie Le Pen a fait quand même de très gros scores à un moment donné et donc là sans faire de politique il a été je trouve d'une force et c'était quand même le début de la mondialisation mais quand même il a senti qu'il fallait s'y confronter avec cette idée simple en tout cas que moi je soutenais chez lui l'église catholique est quand même la seule qui soit universelle donc par conséquent s'il y a une organisation humaine qui a une expérience de la mondialisation avant tout le monde c'est l'église et donc le jour où la mondialisation revient cette forme de mondialisation revient il faut absolument que l'église soit présente voilà et puis établir de comment dirais-je passer au-delà de la laïcité pour récupérer tout ce qui pouvait être récupéré d'une société qui était un peu déboussolée par les valeurs et là où c'était intelligent je me souviens de longs débats avec lui moi j'étais à l'époque au comité consultatif national d'éthique l'église comme tout le monde était complètement paumé dans les problèmes qu'on devait affronter et c'est pas fini et là manifestement il manifestait de l'honnêteté intellectuelle sur des questions et sans dogmatisme et j'aimais bien ça parce que à la fois il était extrêmement ferme sur un certain nombre de principes caractéristiques cathologiques ou théologiques mais par contre quand on était sur des questions très compliquées léogénome humain pour aller vite je le trouvais très empirique et c'était ce mélange que j'aimais bien pour finir je dirais que là où je trouve qu'il a eu des faiblesses mais elles étaient infimes le dialogue avec l'islam ça ne l'a jamais tellement intéressé pourtant je lui disais tu sais ce n'est que la deuxième religion de France mais on ne peut pas reprocher un homme de s'intéresser à tout et d'être capable de dialoguer avec tout avec le judaïsme c'est pas la peine que je développe avec le catholicisme on sait ce qui s'est passé le protestantisme aussi etc mais bon l'orthodoxie c'était compliqué parce que nous étions en dehors de cette fameuse voyage officiel à Moscou pour ceux qui s'en souviennent nous l'a quitté le voyage officiel et ça a fait un effet extraordinaire surtout chez les uniates naturellement mais c'est dans l'ensemble de l'Europe de l'Est parce que les Russes s'opposaient au voyage qu'ils voulaient faire à son tracé il a quitté le voyage officiel et moi pour avoir fait beaucoup de missions en Europe de l'Est on s'en souvenait beaucoup du courage du cardinal Hachevêque de Paris en tout cas ça faiblesse je pense sur le monde le monde de l'islam sur le caractère multiculturel de nos sociétés et c'est en ça qu'il avait un point commun je trouve assez étonnant avec Raymond Aron c'est que c'était en fait tous les deux des Européens fondamentalement des Européens et la mutation de nos sociétés qui sont aujourd'hui de plus en plus ouvertes contradictoires multiculturelles ça il ne le sentait pas parce que ce n'était pas son histoire donc on dit c'est l'histoire qui vient après et là-dessus il n'était pas sur l'Amérique latine et même sur l'Afrique on ne peut pas demander à tout le monde de s'intéresser à la totalité du monde mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il regardait le monde comme Européen et le rôle qu'il a joué alors ça c'est une évidence absolue qui a été beaucoup soulevée mais qui était forte qu'il a joué dans toutes les négociations avec la Pologne et après et pendant et après avant pendant et après jusqu'au Carmel et naturellement sur l'ensemble de l'Europe centrale et orientale pour ne plus parler de l'Europe de l'Est y compris sur l'Ukraine ça c'était extrêmement fort donc j'ai voulu brosser un tableau relativement un peu contradictoire mais dont je voudrais dire une chose c'est que ce que moi si on me demandait d'un mot je dirais ce que j'aimais chez lui en dehors de l'intelligence du non-conformisme qu'il avait j'aimais ses contradictions parce que c'est toujours important les contradictions d'un individu ses contradictions et le fait qu'il n'avait plus aucun complexe continue son itinéraire pour revendiquer tout ce qui devait être revendiqué pour l'Église catholique et dans une perspective qui était pluraliste qui était démocratique comme vous l'avez dit il n'y a aucune logique de reconquistage là-dedans mais dans le genre il faut tenir son identité dans un monde ouvert et ça je trouve que c'était finalement c'était naturellement proche de la pensée de Jean-Paul II mais c'était très en avance par rapport à l'esprit du temps après ça il a fait tout ce que les gens savent sur l'histoire de la formation des prêtres et tout ça mais finalement ce que j'aimais bien c'est nous affirmons et j'affirme ce que nous sommes avec nos différentes trajectoires et finalement en lui venant avec son histoire compliquée je trouve qu'il pouvait redonner de l'espoir et en fait c'est probablement ça l'espoir qu'il a dû donner il a dû donner à des milliers d'hommes et de femmes qui n'aient d'autres origines complètement baroques comme la sienne la possibilité de se sentir à la fois dans le singulier dans l'identité dans l'universel voilà merci Nous venons d'entendre deux exposés de genres très différents comme l'avait indiqué Dominique Volton je vais essayer d'en apporter un troisième dont j'espère que ce ne sera pas celui de l'Omélie car ce n'est pas vraiment le lieu même si ceci ressemble quand même un peu à un embond et nous rappelle certaines situations cela a été dit à plusieurs reprises Jean-Marie Lustiger n'est pas devenu catholique pour être davantage français démarche qui eût pu être possible et qui n'eût pas été infamante mais son entrée dans l'église catholique a été le résultat vous le savez tous d'un processus religieux et spirituel entamé par la découverte bouleversée de Jésus comme le Messie en qui toutes les promesses faites à Israël trouvaient leur accomplissement c'est grâce à l'école laïque républicaine obligatoire que le futur cardinal comme d'ailleurs beaucoup d'autres jeunes dont la famille avait connu un parcours similaire à la sienne n'a pas été seulement un français de nationalité mais intégrer profondément dans sa chair et son esprit l'histoire et les traditions de notre pays c'est grâce à l'école qu'il a ancré avec liberté et joie en lui sa conscience vive d'appartenir à la France de ce parcours Jean-Marie Lustiger a tiré un rapport à la République et par conséquent à sa devise un rapport original dans le paysage catholique français mais original aussi dans le paysage culturel total de notre nation je voudrais essayer de cerner cette originalité en caractérisant en trois temps ce rapport ou cette compréhension qu'avait le carnal Lustiger de la devise de notre pays telle qu'elle apparaît dans un certain nombre de ses écrits d'abord il a eu vivement conscience que le triptyque liberté, égalité, fraternité s'enracinait dans le fait chrétien ensuite il a pensé que la République avait une responsabilité à mettre en œuvre encore vis-à-vis de la diversité de la mémoire française et enfin il était convaincu que la portée universelle de la devise républicaine appelait un effort constant de dépassement des nationalismes donc premier point devise républicaine et liberté spirituelle le canal Lustiger n'a jamais cherché à produire un traité de philosophie ou de théologie politique ce sont des circonstances diverses et surtout des actes pastoraux qui l'ont conduit à exprimer sa pensée sur les fondements de la République et cette pensée s'est révélée forte forgée par une réflexion de longue main et portée aussi par un attachement tout à la fois viscéral et choisi les quelques textes qui abordent directement la question d'un éventuel enracinement chrétien de la trilogie liberté, égalité, fraternité cite tous les paroles de Jean-Paul II lors de son premier voyage en France pendant l'homélie de la messe célébrée au Bourget je cite Jean-Paul II on sait la place que l'idée de liberté d'égalité de fraternité tient dans votre culture dans votre histoire au fond ce sont là des idées chrétiennes et le pape précise qu'il est bien conscient que ceux qui les formulaient ne se référaient pas forcément à l'alliance de l'homme avec la sagesse éternelle il me semble c'est un peu mon hypothèse que le cardinal Lustiger a réfléchi autour de ces paroles mais qu'il en propose une interprétation assez personnelle qui n'est pas évidente jamais par exemple il ne s'attache à montrer une filiation des idées il n'examine pas des traités politiques rédigés par des chrétiens convaincus il ne cherche pas dans les constitutions monastiques ou religieuses des anticipations chrétiennes où déjà ces trois idées auraient été la clé de l'organisation d'une société ce que d'autres ont pu faire lui va directement au fait chrétien lui-même au mystère pascal mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus qui en accomplissant la Pâque d'Israël se dévoile comme une libération qui fait accéder les hommes à la liberté dans l'esprit le christianisme n'est pas d'abord une construction idéologique il est un fait le fait de Dieu qui vient dans le Christ libérer les hommes de l'esclavage du péché et les introduire dans la liberté de son fils unique c'est de cette liberté là ou plus exactement la liberté dont hérite la révolution française et ses idéologues n'est donc pas d'abord aux yeux du carnalustigé une idée mais c'est l'expérience chrétienne elle-même tout le drame c'est-à-dire la grandeur de la république et le défi redoutable auquel elle est soumise c'est précisément de vouloir faire du don de Dieu à recevoir un projet de construction politique regardons par exemple les grandes étapes de la conférence que le carnalustigé a donné en 87 à Fribourg sous le titre un idéal de civilisation il y a trois temps la liberté chrétienne fondement de toutes les libertés deuxièmement la vraie égalité troisièmement fraternité humaine et paternité divine donc il reprend de toute évidence l'idéal républicain liberté, égalité, fraternité mais vous voyez pour en rechercher les conditions réelles de la mise en oeuvre et pour lui très clairement les conditions de mise en oeuvre de cet idéal républicain ne sont pas d'abord des conditions politiques ou sociales mais des conditions spirituelles et je le cite les facteurs déterminants de la culture de la vie sociale de la politique ne sont pas des facteurs culturels, sociaux ou politiques l'alternative du bien et du mal la fidélité à Dieu ou le refus de Dieu commandent le sens des paroles et des actions en tout domaine de cela trois conséquences la première c'est que le canal l'UCG nous invite à lire la devise républicaine selon un ordre précis qui est le sien d'ailleurs la liberté détermine les deux autres idéaux mais cela suppose de comprendre que la liberté ne peut vraiment exister que s'il y a délivrance spirituelle la vraie liberté écrit-il appartient à ceux qui ont été régénérés construire une société politique sur la liberté ne peut se faire simplement par un certain type d'organisation politique ou de fonctionnement social, il y faut, sinon le consentement à l'action libératrice du Christ et à la vie des sacrements de l'Église, il y faut à tout le moins la conscience du péché et de son lien avec la mort, sans négliger la fascination que le péché exerce. L'égalité de la même façon se fonde sur la révélation que tout homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, source de l'idée de personne humaine, tandis que la volonté de puissance s'empare volontiers de toutes les disparités entre les hommes pour établir la domination de certains. Et la fraternité reste un idéal creux s'il n'y a pas reconnaissance d'une paternité, celle de Dieu, et d'une maternité, celle de l'Église, plus déterminante que tous les projets humains. Deuxième conséquence de cette lecture, c'est que le carnalustigé ne confond pas pour autant la société spirituelle et la société politique, et il ne porte certainement pas, cela nous a été bien montré, l'illusion d'une société holistique où spirituel et politique se recouvriraient l'un l'autre. La conférence qu'il a donnée à Fribourg, et que je commente ici, est à lire dans la perspective des considérations sur la sécularité développées dans le choix de Dieu. La liberté spirituelle se transpose dans le champ politique, dans le respect de la conscience morale, que le carnalustigé appelle « la liberté première et fondamentale, garante de toutes les libertés ». Il me semble que sur ce point, Jean-Marie Lustigé donne une inflexion à la doctrine qui devient habituelle dans l'Église. Ceci se marque par une sorte de semi-contradiction. Il écrit en effet « la liberté religieuse est le fondement et le garant de toutes les autres libertés ». Ça, c'est ce que Jean-Paul II a beaucoup dit et que nous avons appris de lui. Mais le carnalustigé, quand il écrit cela, venait de dire que « la liberté de la conscience morale est la liberté première, garante des autres ». Alors, liberté religieuse, liberté de la conscience morale, ce n'est pas exactement la même chose. Il me semble qu'il y a deux niveaux différents et qu'il les fait jouer d'une manière assez originale. L'expérience du totalitarisme et aussi celle de l'affaiblissement de la conscience morale dans les sociétés occidentales expliquent sans doute cette manière de présenter les choses. Le regard du carnalustigé va plus loin que la seule liberté religieuse, car après tout, celle-ci ne peut n'être qu'un droit social dont l'État peut toujours s'efforcer de contenir le déploiement concret sous des prétextes d'ordre public. Et l'expérience des pays de l'Est l'a bien montré. Le fondement ultime des choses, c'est bien la liberté de la conscience morale confrontée au choix du bien et du mal, là où nul ne peut se substituer à l'autre. Cette liberté de la conscience morale n'est pas tout à fait un droit politique et social, elle est plutôt une exigence qui pèse sur chacun pour qu'il soit digne de la condition humaine. À ce moment-là, la reconnaissance du droit à la liberté religieuse est le signe que l'État peut donner, ou doit donner, de son respect de la conscience morale de chacun de ses citoyens. Enfin, troisième conséquence, la compréhension que propose le carnalustigé de la devise républicaine comme enracinée dans le combat spirituel que chacun doit mener, contribue à définir le rôle possible des chrétiens. D'abord, l'Église dans son ensemble peut dessiner aux yeux des hommes la liberté vraiment fondée, l'égalité pleinement reconnue, la fraternité vécue sans réserve que le Christ nous a acquise et révélée. Et cela est nécessaire pour donner aux hommes l'espérance que leurs combats politiques ne sont pas une pure utopie qui peut devenir toujours meurtrière. Ensuite, les hommes politiques, chrétiens, c'était une grande conviction du cardinal, ont un vrai rôle à jouer. Il l'a souvent indiqué lors de ses homilies pour la rentrée des assemblées parlementaires et des responsables politiques. Je cite par exemple, être homme responsable, c'est d'abord accepter sa solitude dans le secret devant Dieu et pouvoir alors porter non seulement le poids de sa propre vie, mais aussi la responsabilité de tous. Or, ce rôle des responsables politiques et tout particulièrement des responsables politiques catholiques se trouve redoublé à ses yeux dans notre pays par la nécessité de prendre en compte l'histoire de notre nation. Donc c'est mon deuxième point, indivisibilité de la République et mémoire plurielle. Car si notre devise républicaine est liberté, égalité, fraternité, vous savez aussi que notre Constitution commence en disant que la France est une République une et indivisible. Or, l'expérience personnelle du cardinal Lustige et son histoire particulière lui ont donné, il me semble, une grande liberté pour prendre en compte la complexité de notre histoire nationale et la nécessité d'une réconciliation sans qu'on puisse jamais le soupçonner d'une nostalgie, d'une époque idéale. Si liberté, égalité et fraternité expriment l'idéal de la France, l'idéal français, et un idéal dans lequel les chrétiens se reconnaissent sans réserve, cet idéal ne peut pas être naïvement attribué à l'ensemble des Français. Car nous ne pouvons le porter que dans la diversité et même la contrariété de nos mémoires. C'est ce que le cardinal Lustige a bien mis en lumière. Il l'a fait en particulier dans ces quelques interventions liées au bicentenaire de la Révolution. Il avait exprimé l'espoir, notamment dans un entretien assez serré avec François Furet, il avait évoqué l'espoir que l'État républicain assume cette part de la mémoire que sont les martyrs de victimes de la Révolution. Mais cet espoir du cardinal Lustige, comme vous le savez, a été plutôt déçu. Mais au-delà de la célébration du bicentenaire de la Révolution, il me semble que ce que le cardinal visait, ce n'était pas simplement un anniversaire qui aurait été marqué par une réconciliation générale, avec toujours le risque des baisers et la mourette, mais plutôt la conscience que la République avait un devoir à remplir, en raison même de sa nature. Pour le cardinal, en effet, et là encore, ceci a bien été dit, la République est un acquis, il le dit, elle n'est plus sérieusement remise en cause, sinon par quelques courants de pensée très minoritaires. Il décrit volontiers la façon dont les catholiques français ont accompli un grand chemin depuis le ralliement demandé par Léon XIII. Mais cela dit, il est conscient que les catholiques français gardent le souvenir de la violence persécutrice de la Révolution. Et de ce point de vue, ils sont en quelque sorte les témoins de ce que d'autres groupes peuvent porter, de mémoires un peu contrastées de notre histoire nationale. Ce qu'il met en lumière, c'est que la pluralité des mémoires peut toujours devenir le point de départ d'un fractionnement de la nation. Non pas que les catholiques français envisageraient de se mettre à l'écart des autres composantes de notre pays, mais parce que d'autres forces pourraient utiliser cette division dans la mesure où elle n'est pas assumée. Or, et c'est là un point tout à fait particulier du cardinal Lustiger, dans sa perspective, il revient en France à l'État de parler au nom de la nation. Il le dit en termes tout à fait express à François Furet, je ne puis en effet m'exprimer qu'au nom des catholiques dans un pays qui n'a cessé d'être partagé entre différentes confessions confessionnelles ou laïques. Je ne suis pas habilité à parler au nom de la nation française, alors qu'en revanche, l'autorité républicaine légitime, elle le peut et d'une certaine façon le devrait. Ce n'est pas un propos général sur la démocratie que le cardinal exprime ainsi, mais une lecture précise de l'histoire de France dans ce qui la caractérise parmi les nations. C'est sa grande thèse que je n'ai pas le temps de développer ici, que la France en quelque sorte n'est pas née avec le baptême de Clovis. L'histoire de France est plus complexe que celle de beaucoup d'autres nations qui sont arrivées tardivement à la conscience d'elles-mêmes. Ça ne veut pas dire que l'Église ne serait pour rien dans ce qu'est la France, au contraire, autant que le pouvoir politique, mais justement autant que lui, elle a enfanté la France. Et cette vision permet au cardinal Ustiger d'écrire avec grande précision, même si sans doute des historiens pourraient discuter cette thèse, la tension constante et finalement féconde qui a existé au long des siècles entre l'État et l'Église, avec évidemment la tentation de ces deux entités de s'emparer en quelque sorte l'une de l'autre, tentation dont on nous a bien expliqué que le cardinal lui-même était indemne. La République donc prolonge cette histoire complexe des rapports entre l'État et l'Église, héritant de l'État et c'est ce qui lui crée, selon cette analyse, une capacité particulière et donc une obligation de recueillir la totalité des mémoires. Alors, du côté de l'Église, dans la vision du cardinal Ustiger, il en résulte que l'Église doit avoir une claire conscience que si la France est une nation chrétienne et peut-être qu'elle l'est plus que beaucoup d'autres nations, c'est par les saints qui sont nés en elle, non pas par son emprise sur la société, non pas parce qu'elle aurait enfanté la nation française, mais à cause des saints qui sont nés en elle et qui ont agi en elle et donc non pas à cause d'une action politique, sociale ou culturelle. D'où là encore trois conséquences. D'abord que les chrétiens ne peuvent pas réclamer la devise républicaine comme un élément de patrimoine que d'autres auraient confisqué. Dire donc qu'à un arrière-fond chrétien, ce n'est pas prétendre en être les seuls propriétaires légitimes. En revanche, il revient aux chrétiens le devoir de manifester la densité de la liberté spirituelle, de l'égalité fondée dans le Dieu créateur et de la fraternité nourrie de la charité du Christ. Ensuite, il résulte aussi de cela qu'il n'y a pas d'un côté les catholiques ou l'Église et de l'autre la République ou les élus. Parmi les élus, parmi les responsables de l'État, il y a des catholiques. Et le canal montre bien dans ses allocutions ou dans ses homélies de la messe de rentrée et des autorités publiques la vive conscience qu'il a de cela. Et il décrit, il n'hésite pas à décrire le rôle particulier des hommes politiques et parmi ceux-ci, des hommes politiques catholiques, puisque au cours de la messe, c'est a priori à eux qu'ils s'adressent. Je le cite simplement. Vous êtes la représentation nationale. Monsieur Portier nous a aidé à réfléchir cela. On peut entendre, commente le cardinal, cette expression en deux sens. Ou bien vous êtes un miroir passif qui va au gré des nuages refléter le vent qui passe. Ou bien votre mandat vous donne une mission active de représentation. Et il vous appartient, poursuit-il, de donner à la nation une image réfléchie de ce qu'elle doit être et d'exprimer ce qu'au fond elle veut dire. Vous avez été élu pour cela, c'est-à-dire en raison de votre aptitude à cette mission et afin que vous la remplissiez. Il y a donc chez le cardinal du sujet une vue assez forte du rôle du responsable politique, de l'élu, qui est investi de la charge de représenter la nation française dans son entièreté, donc en quelque sorte dans la longueur aussi de son histoire et dans la diversité de ses mémoires, quelles que soient par ailleurs ses convictions religieuses. Il me semble qu'il le fait avec aussi la conviction que les catholiques ont une sorte de capacité particulière à pouvoir repérer avec précision ce que cela signifie dans les destinées propres de la France parce qu'ils peuvent fuiser dans la foi chrétienne et dans la vie sacramentelle de quoi trouver la force, la liberté et l'intelligence pour remplir cette tâche. Les élus catholiques n'ont pas à se croire meilleurs que les autres et encore moins meilleurs français que les autres, mais ils ont à vivre pleinement l'exigence que comportent leurs fonctions devant les mémoires qui constituent la nation française. Enfin, troisième conséquence, la division des mémoires que le carnet lustigé met toujours et dont l'oubli ou l'oblitération de la violence anti-chrétienne de la Révolution française est un peu caractéristique, éclaire l'acuité des débats politiques dans notre pays, à son estime, il me semble, surtout lorsqu'il porte sur des questions que l'on dit de société, mais qui sont plutôt des questions morales parce qu'elles touchent des domaines où l'action humaine engage en profondeur l'être humain et le devenir social. Par exemple, le cardinal dit « Le vrai politique est aussi l'homme de conscience, l'homme moral, qui a le courage d'être pour une nation, le témoin des valeurs qui la constituent, au-delà des fluctuations de sa sensibilité de l'opinion. » Et il ajoute aussitôt « Difficile problème dans une nation divisée comme la nôtre. » Donc, en quelque sorte, comme si cette oblitération de la division des mémoires expliquait la difficulté et la polarisation des débats même moraux dans notre pays. Donc, ce n'est pas le partage partisan du moment qui occupe l'esprit du cardinal lustigé, mais la division qu'il considère consubstantielle à l'histoire de notre pays et par conséquent, les mémoires différenciées, voire opposées, par lesquelles nous nous l'approprions. Ceci m'amène à mon troisième point, religion et universalité. Ce diagnostic sur l'histoire de notre pays, le cardinal le poursuit jusqu'au bout, avec la liberté personnelle qui le caractérise. Il ne se contente pas de repérer, d'enregistrer le fait de la violence antichrétienne de la Révolution, il en désigne la cause idéologique. Comment s'explique la violence déchaînée par la Révolution contre l'Église catholique ? Cette cause fondamentale n'est ni sociale ni économique, elle est proprement idéologique, c'est le refus de l'universalisme de l'Église catholique et la prétention de lui substituer une universalité qui lui serait supérieure, celle par exemple de la raison. D'une certaine façon, la République voulait simplement trancher la tension entre l'État et l'Église constitutive, nous l'avons vu, de la particularité française. Mais les plus déterminés révolutionnaires voulaient expressément remplacer la religion chrétienne par une religion civile, selon la leçon reçue de quelques-uns des philosophes des Lumières. Sans doute, ces révolutionnaires-là ne furent qu'une part du phénomène complexe de la Révolution, et la terreur ainsi que le culte de l'être suprême, par exemple, n'occupèrent qu'un temps limité dans l'histoire de la Révolution. Mais il s'y dévoilait une ambiguïté fondamentale et jamais tout à fait apurée de la République. Le carnalus Tigé l'avise dans son entretien avec François Furet, en expliquant comment le conflit entre l'Église et la Révolution n'apparaît pas dès le début, mais se cristallise sur la constitution civile du clergé. Et il dit ceci, Et il commente, C'est là un nouvel épisode de la querelle multiséculaire du sacerdoce et de l'Empire, et c'est aussi un problème inédit, car un nouvel absolu apparaît, qui contient en puissance des dérives totalitaires et idéologiques, la souveraineté de la nation, qui induit avec la religion civile une sacralisation de l'État. Trois idées-forces structurent ce diagnostic du cardinal. D'abord, le fait que la tentation, la caractéristique de la Révolution française, fut le refus qu'une référence à la transcendance puisse être opératoire socialement. L'encadrement apporté par la constitution civile du clergé au lien de l'Église de France avec Rome et le successeur de Pierre n'était voulu par la plupart de ses promoteurs que comme une manière de clarifier un débat qui avait empoisonné l'histoire de France depuis toujours. Il s'agissait de mettre de l'ordre, de la clarté, de la raison. Mais insensiblement, cela revenait, et certains le voulaient expressément, à couper la vie chrétienne de ce qui assure son ouverture intrinsèque à la communion entière de l'Église, c'est-à-dire aussi la tradition qui vient des apôtres, à travers laquelle se symbolise le lien concret avec Dieu qui agit dans l'histoire. Finalement, c'est cela qui a été refusé, que ce soit voulu ou non, c'est l'idée même d'un Dieu qui agisse dans l'histoire. Et à la place de ce lien, cette ouverture à Dieu qui agit dans l'histoire, la Révolution, dans le diagnostic du carnalustigé, substitue le seul absolu qui reste supportable, celui de l'État ou de la nation. Non plus donc un absolu transcendant, mais néanmoins un absolu qui revendique le droit de tout réclamer des hommes, même leur vie, parce qu'il se proclame raisonnable et juste, et qu'il promet d'assurer le bonheur des peuples. C'est encore une citation du carnalustigé. La question que le carnal pose ainsi à la démocratie est la suivante. L'État démocratique se pense-t-il comme un absolu, comme le seul absolu digne de l'homme ? Se veut-il le seul interprète de la nation ? Et vous savez certainement comment le carnalustigé, à partir de là, développe toute une lecture de l'histoire du 19e et du 20e siècle, en montrant comment cette absolutisation de l'État et de la nation a conduit donc au nationalisme et finalement aussi aux affrontements terribles qu'il a permis et au totalitarisme. Le carnalustigé explique aussi comment les catholiques français se sont laissés prendre à ce piège du nationalisme. Même si, dans une grande partie d'entre eux, l'élan de la mission universelle a corrigé pour une part ce culte de la nation et inscrit la vie catholique dans la grande Église. Donc, tout le défi que l'Église présente à l'État démocratique est donc celui d'une universalité qui n'est pas seulement celle de l'expansion de la nation ou du partage de zones d'influence par quelques nations privilégiées. Deuxième idée forte du cardinal, il admet l'abstraction constitutive de la démocratie. Il s'accorde avec François Furet pour dire que la citoyenneté abstraite est une base juridique strictement nécessaire. Mais, en même temps, il explique que la démocratie n'a pas à s'enfermer dans cette abstraction. Et il cite volontiers l'exemple des États-Unis pour montrer que la reconnaissance par l'État de la diversité de la composition de la nation et les organes d'expression public dont ces composants se dotent ne ruine pas la démocratie ni la distinction entre le temporel et le spirituel. Ce que le cardinal a essayé de mettre en lumière, c'est que ce qu'ils font de la démocratie, ce n'est pas l'abstraction de la raison ou de la citoyenneté, mais c'est, selon ce que nous avons vu, la liberté spirituelle propre à chaque homme. Enfin, la troisième idée-force que je me contente de mentionner, c'est précisément que ce qui doit structurer la démocratie et l'expérience des totalitarismes et des guerres mondiales, nous l'a bien montré, c'est l'ouverture à l'ouverture, pardon, de la conscience libre à l'appel qui la transcende, qui la dépasse, et en particulier le devoir de recevoir autrui comme un appel qui s'impose à elle. Le débat démocratique pour le cardinal n'est donc pas l'expression des désirs ni des intérêts d'un moment, il ne doit pas être dupe des volontés de puissance, il doit être animé par la recherche commune, menée par conséquent en raison, du bien et du vrai. Et la pierre de touche qu'un État démocratique respecte cela, c'est son respect et c'est son sens de la liberté religieuse et sa capacité aussi à entendre la voix de l'Église. Voilà, pour conclure, si on me laisse dépasser d'une minute le temps qui m'est imparti. Liberté, égalité, fraternité, cette devise républicaine, le cardinal Lustiger dans ses écrits interventions, l'a beaucoup commentée à partir de l'histoire de notre pays. Cette trilogie exprime cependant ce que nous croyons volontiers, nous Français, être le plus universel dans notre tradition politique, le lègue en quelque sorte que nous voulons faire à tous les peuples. La lecture particulière qu'en fait le cardinal Lustiger, en mettant en lumière son enracinement dans l'expérience chrétienne de la liberté spirituelle, ne confisque pas cette trilogie liberté, égalité, fraternité au profit d'un groupe confessionnel. Tout au contraire, elle en dégage la portée anthropologique universelle, ce par quoi elle concerne tout homme. tout homme est libre et fait pour la liberté. Et par conséquent, la société politique, la politique est une construction, elle doit être construite, les conditions politiques et sociales doivent assurer cette liberté fondamentale et en permettre le déploiement à travers la reconnaissance mutuelle de l'égalité et la construction d'une fraternité, à condition que cette fraternité soit la plus ouverte possible et non pas refermée sur un orgueil national. Ainsi, pouvons-nous recueillir l'héritage du carnet à Lustiger, que nous soyons croyants ou non ? Il est un appel à concevoir la construction politique comme un engagement de notre liberté profonde et par le service de toutes les autres des autres libertés. Il nous invite aussi, nous Français, à assurer, à assumer notre histoire en son entier, sans nous en masquer les violences et les épreuves, mais en croyant aussi que notre devise n'exprime pas seulement une sorte de bel idéal inefficace, mais au contraire, la tâche à laquelle nous devons nous atteler. Il me semble aussi que le carnet Lustiger est assez significatif de la place et du rôle que l'Église catholique et les religions ont à jouer dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre monde en crise, et Dieu sait comme le carnet Lustiger avait le sens de ce que notre monde est en crise, ce sont ceux qui, au plus profond de leur être, vivent le sens plein de la liberté, de l'égalité, de la fraternité qui permettront à la démocratie de devenir le bien de tous les peuples. La condition qu'il mettrait fortement en lumière, c'est que les hommes ne se leurrent pas sur leur capacité constante à fabriquer des idoles qu'ils absolutisent. Et il me semble précisément que c'est comme juifs que le cardinal portait le plus fortement cette condition, comme juifs chrétiens bien sûr. Liberté, égalité, fraternité n'est pas seulement une construction de la raison abstraite universalisante par là, elle est le fruit, cette trilogie est le fruit d'une histoire spirituelle qui a commencé avec Adam, qui s'est nouée avec Moïse sur le Sinaï et qui doit devenir l'histoire de toute l'humanité. Merci. Applaudissements Merci.